Bonsoir, merci de votre présence, merci à la librairie MOLA qui en collaboration avec le service culturel et de communication de l'université nous permet d'accueillir ce soir Eric Morin. Donc merci Eric Morin pour sa présence, il vient dans un lieu paisible, Bordeaux. Alors Eric Morin vient nous présenter son dernier ouvrage, La fabrique du conformisme. Bon, Eric Morin est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. C'est un économiste, mais c'est un économiste qui s'attèle à des questions de société, à des questions qui interrogent les sociologues. C'est ce que suggère, outre votre production scientifique dont je ne parlerai pas parce que tous les articles pour faire carrière en économie nous sont inconnus à nous, mais c'est ce que suggère votre production, on va dire, de livres à destination de grand public, vos nombreux ouvrages. Dans cette collection qui s'appelle La République des idées, La République des idées, tout un programme, une manière de répondre à cette fameuse lamentation sur le silence des intellectuels, et bien non, ils ne sont pas si silencieux que ceux-là. Il suffit de faire un petit effort pour lire des livres qui se veulent, par définition, accessibles. C'est une collection, si mes souvenirs sont bons, que vous aviez inaugurée en 2002 avec un premier ouvrage, alors je ne sais pas s'il se trouve sur la table des ouvrages que l'on peut acheter ce soir, sur l'égalité des possibles. Il y est ? Oui, c'est le plus ancien. L'égalité des possibles qui était une manière déjà d'essayer de voir comment on pouvait repenser les politiques de réduction d'inégalité sociale en rappelant qu'il y avait quelque chose que souvent on a appelé ensuite la question de l'égalité des chances d'une certaine façon, c'est-à-dire se pencher sur la question de l'égalité des chances plutôt que de réduire les inégalités de conditions entre les grandes catégories de salariés. Alors, je ne vais pas les citer tous, je vais citer ceux de mémoire que j'ai dans ma bibliothèque, chez moi, c'est comme les vendeurs, j'ai le même à la maison, c'est souvent le meilleur compliment que l'on fait par rapport à ce que l'on souhaite vendre. Je pense par exemple au ghetto français qui était une enquête sur le séparatisme social et qui montrait que les tensions séparatistes ne concernaient pas simplement les banlieues sensibles de la politique de la ville, les quartiers pauvres les plus souvent répertoriés, mais qu'on pouvait effectivement, cette fragmentation, ce souci de fuir un voisinage plus pauvre que vous et qu'on pouvait considérer comme pouvant être préjudiciable justement à ces possibles, notamment pour vos enfants, on pouvait repérer ce processus à l'œuvre dans l'ensemble de la société française. On pourrait aussi évoquer vos ouvrages sur les classes moyennes, le dernier avec Dominique Legault sur les nouvelles classes moyennes et je rappelle qu'il y eut un temps dans les années 60-70 où ce qu'on appelait les nouvelles classes moyennes apparaissaient au fond comme une solution à la lutte des classes. Comment conjurer le spectre de la lutte des classes ? D'une certaine manière, c'était de produire de nombreuses classes moyennes, deux Français sur trois, nous promettaient Valéry Giscard d'Estaing. C'était ça qui devait amener stabilité à la société. Ce n'est plus tout à fait le cas avec ces nouvelles classes moyennes dont, alors dans un livre peut-être que je recommande, il faut toujours recommander dans les anciens un livre plus que d'autres, moi je recommanderais la peur du déclassement parce que c'est intéressant de voir comment nos classes moyennes sont minées d'une peur de déclassement qui, bon, un économiste à la science de la mesure n'est pas forcément un déclassement aussi avéré effectivement que cela. Donc, d'une certaine manière, on dira que vos ouvrages interrogent des questions qui touchent aux conditions de la cohésion sociale, de notre capacité à faire société. Et donc, vous vous proposez de, c'est dans le quatrième de couverture de ce dernier ouvrage, vous nous proposez au fond de renouveler notre compréhension du fonctionnement de la société pour, et ça j'y entends, pour ouvrir la voie à des politiques à la fois plus lucides et plus efficaces. Alors, votre dernier ouvrage procède d'une idée, c'est que le conformisme relève une certaine idée de notre société et peut-être que ma première question, puisqu'on serait passé, si on en croit votre introduction, d'un conformisme à l'autre, ma première question sera de vous demander de définir ce conformisme et les enjeux politiques que vous associez à cette question du conformisme. Merci, merci de m'avoir invité et de m'accueillir à Bordeaux. Sur la définition du conformisme dans ce livre, de manière très générale, je pense qu'on peut dire que le conformisme dont il est question, qui est traqué dans les études et les expériences que je retrace dans ce livre, le conformisme dont il est question, c'est tout ce qui manifeste dans nos comportements l'influence directe du comportement des personnes avec lesquelles on interagit. Tout ce qui, dans les changements de comportement que je peux avoir à l'école en tant qu'élève, sur le marché du travail, en tant que salarié, dans ma famille, en tant que conjoint ou en tant qu'enfant, tout ce qui, dans ces changements de comportement dans le temps, peut être interprété comme des réponses à rien d'autre que des changements d'attitude de ceux qui m'entourent et de ceux avec lesquels j'interagis, c'est au sens très général ce que je pense, c'est la définition la plus générale qui est du conformisme dans ce livre. Alors, c'est une définition qui est une définition assez peu économique. Les économistes, je suis économiste de formation, comme ça a été rappelé, envisagent que les interactions entre les agents d'une économie puissent avoir une influence sur leur comportement. Mais l'interaction économique au sens premier, celle qui fait l'objet central des études des économistes, la raison pour laquelle mes comportements vont vous influencer, sont des mécanismes de prix. C'est parce que je vais désirer essentiellement, ou de rationnement, c'est parce que je vais désirer quelque chose, beaucoup, et beaucoup d'autres avec moi, le prix de cette chose va augmenter, et par la médiation du prix, vous allez être confrontés à une difficulté plus grande pour acquérir ce bien ou pour utiliser cette infrastructure. Donc on peut dire en un sens que l'économie, ce qui l'intéresse, ce sont des interactions médiatisées par les prix, médiatisées par le marché. Il y a une longue tradition en sociologie, mais également en économie, mais beaucoup plus mince en économie, qui reconnaît que réduire les interactions dans la cité à des interactions de marché par les prix est insuffisant, mais il y a une attitude générale de la discipline qui relègue au second plan, comme d'importance mineure, ces interactions directes entre les agents, cette influence directe que peuvent avoir les comportements des uns sur les comportements des autres. Donc c'est ça l'objet central de ce livre, c'est de montrer que cette mise entre parenthèses des interactions sociales, des influences directes qu'exercent les individus, les personnes les unes sur les autres, conduit à ne pas comprendre énormément de choses dans la famille, sur le marché du travail, à l'école, conduit également à concevoir des politiques publiques de manière tronquée, sans bien apercevoir toutes les conséquences qu'elles peuvent avoir. Aujourd'hui, vous le savez, la mode, c'est pour plein de raisons, à la fois idéologiques et aussi budgétaires, la mode, c'est de cibler les politiques, de s'adresser le plus possible à l'individu. L'individu, c'est ce qui serait donc la substance dernière de la société. Et ce faisant, on néglige que quand on cible un groupe très particulier d'individus, du fait de ces interactions directement, de ces influences directes qu'ont les individus les uns avec les autres, du fait que leur vie s'imbrique et que ça n'a pas besoin d'être médiatisé par des prix, eh bien on passe à côté d'aspects très importants, d'effets très importants qu'ont ces politiques dans la société. Voilà pour la définition générale et comment elle se situe par rapport à quelque chose qui serait plus étroitement économiste. Oui, alors d'un point de vue presque plus sociologique, dans votre introduction, vous proposez un paradigme qui est le passage d'un conformisme contraint à un conformisme d'adhésion. Et du coup, dans cette incursion auprès des sociologues, on a l'impression, alors la question, est-ce qu'il faut, ce sera le seul moment très théorique, après on va venir sur des questions très concrètes qui touchent la société actuelle, mais faut-il réhabiliter Tarde vis-à-vis de Durkheim ? Et en quoi peut-être le conformisme aujourd'hui est-il une condition de survie sociale ? Alors oui, en sociologie, je le disais, il y a un débat très ancien sur la nature du conformisme, c'est-à-dire, tel que je le comprends, tel que je l'ai lu, ce débat, c'est entre, d'une part, qu'il faut se rappeler qu'il y a plus de 100 ans, c'était une autre société qu'ils observaient, tous les deux, c'est le débat qu'on pourrait simplifier en disant pourquoi on observe tant de mimétisme dans la société, pourquoi les personnes qui appartiennent à des groupes identiques se comportent-elles de la même manière très souvent, pourquoi on voit ces phénomènes d'entraînement, pourquoi il y a l'impression que l'appartenance à un groupe commande les comportements, et il y a deux modèles d'interprétation, moi je comprends ça, qui s'affrontent, un modèle, disons dur-kaïmien, qui dit si les personnes se comportent de la même manière, ce n'est pas qu'elles s'imitent, ce n'est pas qu'il y a de limitations qui circulent, c'est qu'il y a des normes identiques qui les contraignent, qui les contraignent de la même manière, il y a des causalités supérieures, des faits sociaux, c'est ça l'objet de la sociologie, et c'est ça qui commande le mimétisme qu'on observe dans la société, ce n'est pas du tout l'imitation dont parle Tarde, qui lui, pris dans ce débat, poussait très loin la thèse selon laquelle, au contraire, ce qui était la substance de la communauté de nos comportements, du fait qu'on se comporte tous, dès qu'on est en groupe, un peu de la même manière, c'était des influences inter-individuelles. Il y a une bonne raison, peut-être que ce sera aussi le seul moment où on en parlera, il y a une bonne raison pour laquelle ce débat est très difficile à trancher, et reste aujourd'hui très difficile à trancher, et difficile à trancher de manière pondérée, c'est-à-dire de tracer la limite entre ce qui relève de comportements qui sont contraints par des normes supérieures, c'est-à-dire des causalités qui affectent tout le monde en même temps, mais qui font qu'on se comporte tous de la même manière, non pas parce qu'on s'imite, mais parce qu'il y a une causalité supérieure qui s'impose à tous de la même manière. Ça, c'est le premier modèle. Faire le départ entre ce modèle-là, dans la famille, à l'école, ou sur le marché du travail, le départ entre ce modèle-là et un modèle où circule réellement un plaisir, un besoin de faire comme les autres, qui changerait si les autres se comportaient autrement, qui a vraiment à voir avec une interaction sociale inter-individuelle, c'est très difficile empiriquement de faire le départ entre les deux. Ces deux modèles ont des prédictions empiriques, pour parler un peu en méthodologue, ont des prédictions empiriques très voisines. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de prises de position qui relèvent plus ou moins de ce débat très souvent et qui sont en fait des prises de position qui sont peu étayées parce que c'est très difficile à étayer. Et s'il y a quelque chose qui essaye d'apporter le livre, c'est justement de mettre en débat des expériences qui me semblent apporter des éléments crédibles de réponse à où se situe la frontière entre des causalités supérieures qui s'imposent à tous et quelque chose qui relève d'un conformisme, qui peut être aussi un anticonformisme. Ce que j'ai défini comme conformisme n'exclut pas des formes d'influence qui prendraient la forme de faire le contraire de celui qui nous influence, faire le contraire de son père, faire le contraire de tel élève dans la classe qui nous insupporte. Ça, c'est des formes de conformisme au sens très général que j'ai précisé. Alors, de ce qui m'a semblé dans votre livre, dès lors qu'on est dans un moment où on a l'impression que les normes sociales relèvent davantage de la mode plutôt que de la tradition, peut-être que l'imitation prend sa place. Mais je voudrais qu'on passe aux travaux pratiques et annoncer tout de suite le programme puisque dans votre livre, il est question du champ du travail, il est question des vacances et de l'école. On va parler du travail et des vacances en premier, mais on va essayer de consacrer la majeure partie de la conférence à l'école qui, en plus, bon, ici, il y a souvent des gens qui sont particulièrement intéressés par cette question-là et ça correspond aussi à un grand pan de votre œuvre. Alors, vous parlez du regard des pères au travail. Alors, une question toute bête, comment ils s'exercent et quels sont les résultats un peu empiriques puisque, comme vous êtes économiste, avoir un économiste pour un sociologue, c'est avoir auprès de soi quelqu'un qui sait mesurer ce qui compte d'être mesuré. – Alors, franchement, je ne vois pas pourquoi ça serait la chasse gardée des économistes. Ça ne l'a pas toujours été, d'ailleurs. – Non, non, mais c'est parce que ce n'est pas moi qui fais les cours de stade ici. Vous ne voyez rien. Je vous fais confiance, allez-y. – Le conformisme au travail, c'est un conformisme qui est souvent, il y a les formes traditionnelles de conformisme, la fabrique du conformisme, elle prend plusieurs voies. Au travail, c'est les formes de conformisme les mieux illustrées, les mieux identifiées, c'est des formes de conformisme qui sont des conformismes d'émulation, c'est-à-dire le souci de ne pas être aux yeux de ses collègues comme quelqu'un qui est un fardeau, peut-être à la hauteur. Donc, on a des expériences qui sont tout à fait édifiantes, je trouve, je vais en citer quelques-unes, où ce qu'on a constaté, par exemple, c'est si vous prenez des groupes d'employés définis de manière complètement aléatoire, en sorte qu'ils soient vraiment comparables, qu'il n'y ait rien de différent entre eux a priori, et que vous leur demandez d'exécuter la même tâche très simple, on prend exprès des tâches les plus simples possibles pour mesurer facilement des marqueurs de productivité, par exemple, réaliser un mailing, mettre des documents dans une enveloppe, eh bien, on constate que si on demande à ses salariés de faire cette tâche en étant deux par deux dans des bureaux, travaillant face à face, plutôt que tout seul, chacun dans son bureau, sans qu'il n'y ait aucun avantage, alors c'est dans un contexte où il n'y a aucun avantage à être particulièrement productif, à remplir beaucoup d'enveloppes par unité de temps, le mailing, vous serez payé de la même manière, il n'y a pas d'avantage à aller vite plutôt que lentement, ce qu'ont constaté les chercheurs qui ont observé ce genre de configuration, c'est que les personnes qui travaillent par paire, en couple, l'un en face de l'autre, étaient beaucoup plus rapides, étaient beaucoup plus productifs, ça va jusqu'à 15% plus productifs, donc le simple regard de quelqu'un, et en plus c'est des employés qui, enfin en plus, ce genre d'expérience sont menées avec des personnes qui ne se connaissent pas, qui sont rassemblées, qu'on a recrutées, et qui ne se connaissaient pas avant, et donc le simple regard d'une personne sur vous fait que vous travaillez plus, alors quand on regarde un peu plus en détail qui travaille plus vite, ce qui est intéressant de constater, c'est que ce sont les personnes, ce qui disparaît dans le groupe, dans le groupe des personnes qui travaillent deux par deux, c'est les personnes qui travaillent lentement, c'est-à-dire c'est les personnes qui travaillent vite, travaillent vite dans les deux groupes, mais en revanche, les personnes qui travailleraient lentement si elles étaient seules, si vous les mettez en présence de quelqu'un qui travaille vite, se mettent à augmenter très sensiblement leur rythme de travail. Donc on l'a aussi observé, ça dans ce même genre de phénomène, donc ça c'est vraiment une expérience qui était menée vraiment pour illustrer ce genre d'effet d'entraînement sur le lieu de travail, mais maintenant on a des expériences dites naturelles, c'est-à-dire dans des contextes tout à fait, par exemple aux caisses de supermarché, on a observé le même genre de phénomène, on a des mesures de productivité qui sont la vitesse avec laquelle les personnes qui sont aux caisses passent, scannent les produits et on s'aperçoit que le rythme auquel une ou un salarié scanne les produits à sa caisse dépend de qui est en caisse au même moment et de qui est en mesure, vu la configuration des caisses, de la voir travailler, de le voir travailler. Et plus les personnes qui sont en mesure de le voir travailler, vu la configuration du supermarché sont des personnes qui travaillent vite, plus la personne va travailler vite, va scanner vite les produits par rapport à ce qu'elle fait. Donc ça c'est le type d'expérience ou d'expérience naturelle qui illustre presque comme à l'état chimiquement pur, ce que peut être le rôle de l'émulation sur les lieux de travail. Donc on a aussi des expériences assez édifiantes dans les entreprises de saisie informatique, selon que les personnes saisissent par paire à des bureaux ou seules, et qui est avec qui, à côté de qui, dans les bureaux de saisie informatique, on a le même genre de phénomène. Ce qu'on a aussi observé, ce qui a un peu à voir avec l'idée de conformisme, d'adhésion dont je parlais tout à l'heure, c'est que ça, ces effets d'émulation très brutaux, c'est-à-dire tout le monde essaie, dès lors qu'il se sent un peu en dessous, de se porter au niveau de ceux qui le regardent au moment de travailler, d'où le succès aussi des open space. C'était à la base quelque chose pour rendre plus convivial l'entreprise, mais en fait, c'était une façon de diffuser le contrôle social dans les entreprises. Ce qu'on a aussi observé, c'est que les choses s'infléchissent et deviennent moins brutales dès lors que les salariés en question, qui interagissent et travaillent sous le regard les uns des autres, se connaissent et ont des liens d'amitié entre eux. On a une belle expérience qui est dans une usine agroalimentaire anglaise où les gens, c'est des saisonniers, mais qui reviennent chaque année. Et à partir d'une enquête, on sait si ces saisonniers ont des relations d'amitié avec d'autres saisonniers qui reviennent chaque année. Et donc, on sait qui est ami avec qui, qui a eu l'occasion déjà de côtoyer qui. Et au cours de leur travail, il y a à nouveau un contexte où il est possible de mesurer assez simplement la productivité des gens. C'est le rythme auquel ils cueillent des fruits. C'est une usine de production de fruits frais. Et il y a une question de cueillette, toute une technologie très particulière, mais qui permet de mesurer la productivité de chacun et l'influence qu'ont les personnes qui travaillent ensemble dans les mêmes rayons. Ce n'est pas des rayons de vignes, mais des rayons d'arbots fruitiers. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que quand les gens ne se connaissent pas, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les plus lents essaient de se mettre au niveau des plus rapides. Mais quand il y a un lien d'amitié, quand il y a quelque chose qui, quand il y a un lien social qui existait avant, qui se connaissent antérieurement, on voit que les deux changent leur comportement. Le plus rapide va un peu moins vite et celui qui est le plus lent, dont on sait par ailleurs par les journées précédentes qu'il est en général plus lent, va un peu plus vite, mais pas autant plus vite que s'il était avec un inconnu très rapide. Dès lors qu'il y a un lien social, chacun des deux s'adapte à l'autre, choisit sa norme pour pouvoir interagir dans le travail. Alors ça, je trouve ça très intéressant dans votre ouvrage, c'est-à-dire que dans ces effets d'imitation, vous parlez, vous en avez parlé, d'amour propre, d'effets de réputation. Bref, et c'est bien que ça vienne de la part d'économistes, pour motiver les gens au travail, ça permet de parler de choses bien différentes que de cabreux, parfois, systèmes qui ne pensent la motivation qu'en termes de rémunération spécifique qui seraient donnés à des gens dont le mérite est parfois incertain et dont un autre économiste, Daniel Cohen, montrait que c'était la meilleure façon de détruire un reste de conscience professionnelle et d'écœurer les dernières personnes qui, au fond, sont plutôt sensibles à ces effets de réputation, à ces effets d'amitié et à ces effets de conscience professionnelle de jouer le jeu. Votre ouvrage n'est pas qu'une interrogation scientifique sur de nouvelles modalités de socialisation. Il y a un enjeu politique et plus précisément en termes de politique publique. Il y a un effet et on pourrait passer maintenant à la question des 35 heures. Il y a un effet boule de neige. Est-ce que vous pourriez l'illustrer ? Vous l'avez un petit peu avancé tout à l'heure, mais est-ce qu'on pourrait illustrer ce que vous appelez l'effet boule de neige par rapport aux politiques publiques et qui permet de renouveler son regard sur les politiques publiques et l'analyse qu'on en fait ? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le conformisme, les interactions sociales, leurs effets sur les comportements sont cruciaux pour les politiques publiques et l'une d'entre elles, c'est effectivement que la conséquence de base du fait que les gens s'influencent, c'est que si une politique atteint une politique ciblée sur certains segments de la société fait se modifier les comportements des personnes considérées, par exemple, je ne sais pas, une politique d'allongement ou de réduction de l'âge du départ à la retraite, une politique, c'est particulièrement vrai en fait, les exemples qui me viennent le plus naturellement, c'est tout ce qui joue sur le partage du temps au fil de la vie, au fil de l'année, au fil de la semaine, tout ce qui joue directement sur la façon dont un groupe de personnes utilise son temps, utilise ses années, utilise sa vie, ne va jamais, enfin, sauf exception, ne va jamais avoir des effets qui vont se limiter à ce groupe de personnes, ça va immédiatement avoir des conséquences pour toutes les personnes qui interagissent, c'est une trivialité, mais voilà, c'est cet effet d'entraînement des politiques publiques qui est le plus souvent négligé quand on discute du travail du dimanche, en discuter en ne parlant que des employés de commerce, c'est une vision beaucoup trop étroite de ce que c'est que cette politique publique, c'est une politique publique qui engage, qui a des ramifications dans toute la société, c'est ça que je veux dire. Donc là où on a pu le mesurer le plus, il me semble, le plus concrètement, le plus isolé, le plus concrètement ce que peuvent être ces effets d'entraînement, effectivement, c'est avec la politique des 35 heures. Déjà, on s'en est ressaisis parce que la politique des 35 heures, tout le monde en parle, etc., mais même les effets directs de la politique des 35 heures sont assez mal connus, c'est-à-dire, avant même de parler d'effets d'entraînement, les 35 heures, tout le monde ne sait pas qu'en fait, c'est une réforme qui a été très partielle, qui a été largement inachevée. Pour vous, les étudiants qui n'étaient peut-être pas connus à cette époque, les 35 heures, ça a commencé, voilà, il y a eu la gauche qui est revenue un peu par hasard au pouvoir après que Chirac, dans les 97, ait dissous l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu un programme qui a été fait par les socialistes un peu comme ça, à brûle pour point pour cette campagne. Et dans ce programme, il y a eu les 35 heures qui ont fait leur apparition, c'était une époque où le chômage était à des niveaux qu'il n'a même pas, je pense, encore réatteints ou à peine, c'était les pics historiques du chômage au milieu des années 90. Et donc, il y avait cette idée du partage du travail qui était en l'air et qui a été pensée par Aubry et Strauss-Kahn et qui a été mise en œuvre donc à partir de 98. Donc, ça a été mis en œuvre en deux temps et en fait, il y a eu beaucoup de réticences du côté du patronat et le point clé là-dedans, c'est que pas toutes les entreprises ne sont passées aux 35 heures, loin de là. Vous avez 40% des entreprises seulement qui sont passées aux 35 heures. Ensuite, ça a été fait en deux temps. il y a eu la première loi Aubry et puis la deuxième à partir de 2000 et la deuxième loi Aubry en 2000 a autorisé plein de dérogations. C'est-à-dire que le passage aux 35 heures a été possible moyennant des redéfinitions du temps de travail. Ce qui fait que quand on regarde effectivement ce qui se passe en termes de temps de travail, on voit d'une part que 40% seulement des salariés ont été concernés donc ça n'a pas été dans toutes les entreprises et qu'en termes de réduction du volume d'heures hebdomadaire de travail, ça c'est une parenthèse, ça a été deux heures, ça n'a pas été quatre heures. Quand on parle d'une réforme qui a extraordinairement bouleversé le temps de travail en France, c'est 40% des salariés pour 5% de leur temps de travail. Donc ça, c'est un premier élément. Pour ce qui est des effets d'entraînement, ça c'est un élément de diagnostic qui n'est pas tellement dans le débat et un autre élément de diagnostic qui n'est pas tellement dans le débat, c'est que quand vous touchez au temps de travail de certains salariés, donc en l'occurrence les salariés dont l'entreprise a signé un accord de 35 heures à l'époque, en fait, vous ne faites pas que modifier l'équation de cette personne particulière, vous modifiez l'équation de tous ceux qui jouent, qui interagissent avec cette personne. Et dans le livre, on s'intéresse plus particulièrement à la personne la plus directement concernée qui est le conjoint. Parce que précisément parce que cette réforme a été si partiellement mise en œuvre dans la société, vous avez plein de cas de figure où l'homme est passé aux 35 heures et pas la femme, la femme est passée aux 35 heures et pas l'homme, ou alors quand ils sont passés tous les deux, l'un est passé en 98, l'autre en 2000, c'est-à-dire avec des décalages qui permettent d'observer ce qui se passe dans l'entre-deux de cette famille. Et donc, ça nous a permis effectivement de prendre la mesure d'une mesure concrète sur un exemple concret de ce que je définissais comme conformisme au début, c'est-à-dire quand, alors en plus, en l'occurrence, pour les économistes, il y avait quelque chose de très bien, c'est que cette mesure s'est faite à salaire constant. C'était une des grandes difficultés de mesurer. Les économistes sont depuis longtemps intéressés à cette question de savoir comment le temps de travail de l'un influence le temps de travail de l'autre et tout ça, mais l'un des obstacles souvent rencontrés, c'est qu'en général, quand le temps de travail de l'un varie, le revenu du ménage change aussi parce que ce temps de travail est lié à du revenu et donc on est confronté à quelque chose d'ambigu, c'est-à-dire l'autre répond, mais est-ce qu'il répond à la variation de revenus ou est-ce qu'il répond à la variation de temps de travail ? Là, on est en plus dans un cas vraiment d'expérience naturelle très, 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 très limpide parce que, et on a pu le vérifier, ce n'est pas associé à des variations de salaire significatives, ces passages aux 35 heures des personnes. Et donc, ce qu'on observe, ce qu'on observe, c'est des réactions du conjoint, des réactions importantes, parfois importantes, notamment chez les cadres parce qu'il y a une, notamment chez les gens qui ont plus de, c'est assez logique aussi, on voit les réactions les plus importantes dans les familles où vivent les salariés qui ont le plus de la mainmise sur leurs horaires, qui sont le plus à même de modifier leurs horaires. Et même ça, ce qu'on voit être modifié, surtout, c'est, et ce qu'on a découvert, enfin, moi, je n'avais pas une conscience aussi nette de l'importance de ça dans l'économie, c'est qu'en fait, il y a plein d'heures qui sont passées au travail qui ne sont pas rémunérées, des heures sup non rémunérées, notamment chez les cadres. Il y a un volume d'heures assez considérable que les gens passent au travail et qui peut varier assez considérablement sans que ce n'est pas inscrit dans le contrat de travail, ça n'a pas d'effet sur les rémunérations. C'est notamment très important chez les cadres. Il y a aussi beaucoup de cadres qui laissent des congés à leur entreprise, une autre forme de travail non rémunéré. Et ce qu'on voit notamment baisser, c'est dans ces familles de cadres, quand l'un des conjoints passe aux 35 heures et fait l'expérience d'une réduction de son temps de travail contractuel, l'autre va diminuer son temps de travail, notamment les hommes, plus les hommes que les femmes, et dans des proportions non négligeables, et essentiellement, et surtout, ces marges travaillées qui sont des marges non rémunérées. Donc on a aussi à nouveau une forme d'illustration de ce que c'est que ce conformisme d'adhésion, c'est-à-dire mes normes de comportement vis-à-vis de mon employeur vont changer en fonction de ce qui se passe dans ma famille, des conditions qui sont faites à mon conjoint, et je vais adopter d'autres normes en fonction de ces changements de conditions qui sont faites à mon conjoint, d'autres normes, et là, ce n'est pas la peur de la réprobation sociale qui est en jeu, là, si on en vient au thème de la fabrique du conformisme, ici, ce n'est pas la peur de la réprobation sociale, c'est le désir d'être plus synchrone, de rester davantage coordonné avec ceux que j'aime, avec ceux... Donc ça, c'était l'effet de premier ordre. Après, il y a d'autres effets intéressants sur les familles avec enfants où la femme... Alors là, c'est pour le coup dans les familles plutôt peu qualifiées, où la femme était plutôt ou l'épouse de la conjointe, la compagne était plutôt en situation de sous-emploi, on voit l'effet inverse. Quand l'homme passe aux 35 heures et plus disponible pour le temps familial, on voit des mouvements inverses où les compagnes en situation de sous-emploi reprennent un temps complet et donc un équilibre, cette fois-ci, des temps de spécialisation dans la famille. D'accord. Peut-être qu'on va en finir avec les vacances et le travail pour passer à l'école, mais une illustration aussi de ce conformisme d'adhésion, c'est pourquoi les gens qui n'ont pas d'enfants prennent leurs vacances pendant les congés scolaires, alors qu'on pourrait penser, d'un point de vue économique, qu'ils auraient intérêt à les prendre à un autre moment. Et en lien avec ce que vous disiez pour les 35 heures, du moins pour les couples aisés, on s'aperçoit que cette fabrication du conformisme aussi, est-ce qu'elle ne révèle pas parfois des transformations dans les valeurs et notamment la fameuse fin de la valeur travail ? Alors, il y a plusieurs questions là. Oui, c'est un autre exemple qui nous a semblé particulièrement intéressant. Il y a, à nouveau, ce qui est relativement bien balisé, enfin, qui commence à être bien balisé, c'est les interactions dans la famille. Le 35 heures éclairent le rôle des interactions dans la famille. Ce qui est beaucoup plus dur à baliser, c'est les interactions à l'extérieur de la famille, comment circulent les influences entre des gens qui n'habitent pas dans le même ménage. Et là, cette histoire des vacances scolaires illustre, est l'une des rares illustrations rigoureuses, à mon avis, de l'amplitude de ces influences qui existent entre des personnes qui ne sont pas, qui ne sont pas liées par les liens de la famille étroite. Alors, comme vous le disiez, quand il y a des vacances scolaires, l'intérêt des vacances scolaires en France, je ne peux pas m'empêcher de toujours faire un peu de méthode, l'intérêt des vacances scolaires, les vacances scolaires de février, il faut être super précis, c'est comme ça, en traquant ces détails de nos institutions qu'on arrive à se représenter, qu'elles font des formes d'expérience en vraie grandeur qui nous éclairent. Donc là, ce qui nous a intéressés, c'est que ces vacances scolaires de printemps et d'hiver ont des dates, avaient des dates, peut-être que ça va changer maintenant, mais avaient jusqu'à très récemment des dates qui variaient d'une grande région à l'autre. Vous savez, il y a les zones scolaires, donc ce n'était pas les mêmes, et surtout, ça changeait d'une année sur l'autre, c'est permuté comme ça. Il y a une loi déterministe qui fait que les moments où vous êtes en vacances en février ou les moments où vous êtes en vacances en truc, ça change d'une année sur l'autre et d'une région à l'autre en se décalant comme ça d'une... Vous n'avez peut-être pas ça en tête, mais en fait, ça se décale comme ça de manière très rigoureuse, très fixe, sauf quand il y a les Jeux olympiques d'hiver ou des choses comme ça, sauf exception, c'est une vraie mécanique et l'intérêt que ça représente, c'est qu'une semaine donnée du mois de février ou une semaine donnée du mois d'avril ou de mars pour Pâques, vous avez dans une région donnée, disons la deuxième semaine de février, vous avez une alternance d'années où cette semaine est en vacances, pas en vacances, en vacances, pas en vacances, pas en vacances, d'accord ? La deuxième semaine de février, ça va être comme ça. Et donc, quand on regarde comment se comportent les parents qui ont des enfants d'âge scolaire, quand c'est en vacances, ils prennent des congés pour partir avec leurs enfants, quand ce n'est pas en vacances, ils ne s'en prennent pas, etc. Donc, la question qu'on s'est posée, vous voyez, tout l'intérêt, c'est de neutraliser les effets de saison, comme ça, on peut vraiment raisonner à un moment de l'année donnée, ne pas confondre les effets d'entraînement avec des effets saisonniers. On a regardé ce qui se passait pour les différentes catégories de familles sans enfants d'âge scolaire qui n'ont pas de raison directe de prendre leurs vacances à ce moment-là, qui ont même, d'un strict point de vue économique, aucune raison de le faire, parce que là, on a mené des enquêtes sur, on a nous-mêmes fait des relevés de prix SNCF ou de prix de location, des gîtes de France, etc., pour vraiment montrer concrètement que les prix étaient beaucoup plus élevés pour les transports, 30% plus élevés pendant les vacances scolaires. quand le mois, quand la semaine tombe pendant les vacances scolaires, dans une ville donnée, vos TGV sont 30% plus chers à cause des réservations en ligne et de la tarification qui est mise en œuvre. Idem pour les locations, donc il n'y a aucune raison, au contraire, ils devraient éviter les célibataires ou même les personnes âgées sans, plutôt plus âgées sans petits-enfants, etc., il n'y a aucune raison concrète pour prendre leurs vacances à ce moment-là et c'est là où je voulais en venir et on les voit qui partent eux aussi spécifiquement cette semaine-là quand c'est les vacances scolaires, qui ne partent pas quand ce n'est pas les vacances scolaires, etc. Donc on a regardé les enquêtes emploi du temps pour savoir ce qu'ils faisaient, pourquoi ils trucs et donc ce qu'on voit augmenter dans les enquêtes emploi du temps, c'est des moments de convivialité avec des amis, prendre des repas au restaurant, au domicile, sortir, c'est les formes attendues de liens sociaux qui sont recherchés, qui sont demandés et qui permettent de mesurer, quantifier précisément ce type d'approche. Alors ce lien social, on va le remobiliser par rapport à l'école, alors les effets d'entraînement, on les retrouve à l'école de manière assez évidente, ça peut toucher, comme vous le dites, à l'indiscipline, l'absentéisme, le décrochage, mais comme vous le dites, ces effets d'entraînement peuvent ne pas jouer uniquement dans un sens négatif, on peut éventuellement les inverser dans un sens plus positif. Alors, bon, ça sera peut-être mon seul reproche, mais je le dois de la part de la profession des sociologues à votre livre, c'est qu'on a l'impression que rien n'a été fait, alors moi je ne suis pas sociologue d'éducation, mais que rien n'aurait été fait sur ce qu'on a appelé l'effet établissement ou l'effet classe, quand on vous lit, puisque vous dites, à part des lieux communs, aucune enquête sérieuse n'a été faite. Ne faisant pas partie de ces gens-là, je me vois quand même dans cette université de relayer leurs surprises, mais je pense que c'est aussi la collection qui demande de ne pas faire oeuvre de toute sa bibliothèque. Mais on peut revenir, alors voilà, qu'est-ce qui fait que, parce que pour le dire plus simplement, la sociologie nous avait appris parfois qu'un collège finalement qui pouvait se trouver dans un environnement social et urbain qu'on aurait pu juger difficile pouvait présenter de bons résultats alors que, certes, en termes de performance scolaire, alors que des collèges qui étaient parfois dans des environnements sociaux et social-urbains plus favorables présentaient des résultats moins bons, d'où l'idée d'un effet établissement, d'un effet, je dirais, classe. Alors comment avez-vous retrouvé, vous, cet effet, à travers ce rôle du principal que vous expliquez à partir de l'enquête ? Sur les effets classe, mais à nouveau, on est au cœur de la question du début. Le fait qu'il y ait des variations à travers les classes ou à travers les établissements du niveau de performance, que ça puisse être isolé par des effets établissements, ça, c'est certain, c'est depuis très longtemps mesuré. La question, c'est de quoi il s'agit ? Est-ce qu'il s'agit d'influences qu'exercent les élèves les uns sur les autres ou s'agit-il d'autre chose, d'une influence qu'ils subissent tous en même temps ? C'est ça, la question. Et cette question, ni les économistes, ni les sociologues n'ont beaucoup d'arguments. C'est compliqué, cette question, de faire le départ. Ce n'est pas exactement la question des effets lycées ou des effets classe entendus habituellement. Sur le côté négatif des effets de paire, effectivement, la doxa dominante, disons, celle qu'on entend beaucoup, c'est que d'une part, effectivement, il est tenu pour acquis, même si, à mon avis, ce n'est pas tant isolé, identifié que ça, que les élèves s'influencent beaucoup les uns les autres. Et ce qui est tenu aussi pour acquis, c'est que cette influence est en général une tyrannie, une tyrannie des mauvais élèves sur les bons élèves, et que c'est même, ça c'est Hannah Arendt qui disait ça il y a longtemps, et qui reprise, c'est même la raison pour laquelle la démocratisation scolaire sera toujours un échec. Les politiques qui impliquent une forme de mixité, d'accroissement de la mixité scolaire seront toujours des échecs, parce qu'elles se confronteront toujours à cet obstacle qui est que les mauvais élèves avec lesquels vous allez mélanger, auxquels vous allez mélanger les bons élèves vont exercer une tyrannie sur les bons élèves et niveler les efforts vers le bas et conduire à l'échec de ces politiques. C'est ça le cœur ici, le cœur de la question. Alors d'une part, nous, on a essayé de voir ce qu'on pouvait vraiment dire sur ces effets, aller au-delà des effets classe et des effets lycée habituels pour essayer de mesurer ce qui pourrait s'apparenter à des effets de paire, et voir si ces effets de paire étaient toujours nécessairement pour le pire. Donc je ne vais pas m'étendre sur ces expériences, on a vraiment mené des expériences en vraie grandeur, enfin à grande échelle, je veux dire, dans plusieurs dizaines de collèges défavorisés de la région parisienne, dans l'Académie de Versailles et dans l'Académie de Créteil. En sixième, la première vague d'expérimentation et en troisième, la seconde vague d'expérimentation. Alors à nouveau, sur le plan méthodologique, ce qu'ont en commun ces expériences, c'est qu'elles ont dans leur conception quelque chose qui permet de mesurer les effets de paire, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle un traitement partiel des classes, des unités qu'on observe, en l'occurrence des classes. Alors comment ça se passe ? Et donc, un traitement partiel, ça veut dire que seule une partie définie avant le début de la politique est destinée à recevoir cette politique, c'est définie avant que la politique soit mise en œuvre et ensuite, on est en mesure de voir ce qui se passe sur la partie qui a été initialement destinée à ne pas recevoir la politique. Donc on peut voir dans quelle mesure la partie qui a initialement été destinée à recevoir la politique influence, si ses comportements changent, ça c'est l'effet direct de la politique, puis ensuite, on peut voir ce qui se passe sur ceux qui ont, ex-santé, n'étaient pas destinés à recevoir la politique. Je vais essayer d'être concret. La première expérience était dans des classes de sixième. C'était une expérience dans des collèges très difficiles avec beaucoup d'absentéisme et de problèmes disciplinaires dès la sixième. et l'idée, ça a été, le principe de cette politique, c'était de laisser, c'est des politiques qui en général reposent beaucoup sur le principal et de fait, je pense, en termes de sociologie et de l'éducation, ce qu'elle révèle, c'est que le principal peut être un levier très crucial de réussite dans les établissements. Donc là, en sixième, on a dit aux principaux, vous identifiez vous identifiez dans vos classes de sixième des parents qui seraient volontaires pour participer à des réunions. Donc c'est des classes où il faut se représenter ces classes, c'est des classes où il y a une grande majorité de familles issues de l'immigration. Il a fallu qu'on fasse nos supports d'enquête dans plusieurs langues parce que peu parlent le français, donc c'est vraiment des collèges très particuliers de ce point de vue-là. Et vous identifiez dans vos... Il a été demandé aux principaux d'identifier dans leur classe de sixième les enfants, les familles volontaires pour participer à des réunions le soir au collège où ils recevraient une aide pour comprendre ce que l'école demande, une aide pour comprendre ce qu'est l'école, pour comprendre ce que c'est qu'un bulletin scolaire, comment lire un bulletin scolaire, comment l'interpréter, comment se comporter face aux devoirs, qu'est-ce que c'est que les devoirs qu'a l'enfant. Je ne vais pas entrer dans ce détail, ce n'est pas l'objet ici de la conférence. Donc dans chaque classe, vous voyez, on avait 200 classes en tout à travers une quarantaine de collèges. Dans chaque classe, le principal a isolé cinq ou six familles qui ont vraiment dit, signé une feuille, ouais, si ça s'est mis en oeuvre dans le collège, je viendrai, une fois que ça, ça a été fait, on a, pour les besoins de l'expérimentation, la première année, on a tiré au sort une moitié des classes et c'est dans ces classes-là, donc vous voyez, ces classes se comportent de volontaires et de non-volontaires. Les non-volontaires, c'est ce que je disais tout à l'heure, être la population qui, ex-santé, n'est pas destinée à recevoir cette politique puisqu'elle n'est pas volontaire pour ça. Donc on a ces deux populations, on divise en deux, on divise en deux l'univers des classes, on en a 100 pour les qui ont été tirés au sort, 100 qui sont dans le groupe témoin, on a toujours besoin d'un groupe témoin et le principal va mettre en oeuvre la politique qui a été conçue au rectorat pour les familles volontaires des classes tirées au sort. Et vous voyez qu'on peut faire deux comparaisons. On peut comparer les familles volontaires des classes tirées au sort qui vont effectivement recevoir l'aide du principal avec les familles volontaires des groupes témoins qui étaient volontaires, qui ont dit si jamais ça se passe, je viendrai, mais finalement ça ne s'est pas fait. On va pouvoir comparer ces deux groupes de familles qui sont identiques, toutes les deux volontaires, toutes les deux, on peut le vérifier d'ailleurs, il n'y a aucune raison qu'elles soient différentes et là on aura les effets directs de la politique et ce qu'on peut comparer également, c'est ce qui se passe chez les familles non volontaires, c'est celles qui, ex-santé, ne se sont pas manifestées auprès du principal comme étant intéressées pour ça. Et pour cette conférence, pour ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les effets d'entraînement dans les classes, là on a conçu une expérimentation qui permet de tester s'ils existent ou pas, si une amélioration éventuelle pour ceux qui bénéficient de la politique a un effet d'entraînement sur ceux qui n'en bénéficient pas. Alors cette politique qui était au début ex-santé, avant qu'on la mette en œuvre, souvent brocardée comme quelque chose de cosmétique, un gadget, etc. les principaux bien sûr faisaient tout le temps ça, ce qu'on leur demandait de faire, ils le faisaient de toute façon. En fait, il faut bien voir qu'on a eu des effets massifs de cette politique. L'absentéisme a été réduit de 30% dans les classes chez les volontaires, les sanctions disciplinaires au sens large, y compris avertissements, etc. ont été réduites de plus encore, de mémoire, c'est 40-45%. Donc ça, c'est les effets directs de la politique. Mais ce qu'on a observé également, c'est une réduction sensible de ces problèmes chez les non-volontaires, chez ceux qui ne sont pas allés voir le... Quand on compare les non-volontaires du groupe test et les non-volontaires du groupe témoin, donc des familles qui, exsantées, sont similaires du point de vue de l'intérêt qu'elles accordaient à la politique, on voit chez ces... une amélioration qui est... Et on a, pour vous donner un ordre de grandeur, quand vous avez une amélioration de 1 dans le groupe des personnes qui bénéficient, des familles qui bénéficient de la politique, vous avez une amélioration de 1,5 dans le groupe des personnes qui bénéficient pas de la politique. C'est des effets d'entraînement très importants. C'est 0,5, c'est des effets d'entraînement très importants dans les classes et ce qui fait qu'au bout du compte, une politique qui touche que 20% des élèves volontaires a des effets significatifs sur l'absentéisme et sur les disciplines. On a aussi des effets sur les notes mais dont je parle pas parce qu'à mon avis c'est des effets qui sont difficiles à démêler des effets sur la discipline parce que l'attitude d'un enfant en classe influe sur sa note donc je vais pas me prononcer sur les effets cognitifs mais en tout cas sur l'aspect non cognitif sur l'aspect comportemental on a des effets très importants directs et surtout des effets d'entraînement très importants et donc pour revenir à votre question oui il y a là il me semble qu'on a quelque chose qui va plus loin qu'un simple effet classe un vrai effet d'entraînement dans les classes qui est isolé et surtout ce qu'on illustre c'est que cet effet il n'est pas nécessairement pour le pire mais qui peut aussi servir de levier à l'action des éducateurs que les enfants en sixième restent sensibles à l'action des éducateurs et de leurs parents et que et là on a un effet levier tout à l'heure je vous parlais de l'effet levier c'était quand j'atteins le temps de travail d'une personne je touche aussi l'équation et le temps de travail de son conjoint ici quand je quand je modifie le rapport à l'école d'un groupe de famille qui en est très loin je modifie par effet d'entraînement le rapport à l'école de ceux qui n'ont pas du tout bénéficié de mon intervention je voudrais poser une dernière question à ces politiques j'aimerais que vous nous présentiez votre évaluation des cordées de la réussite donc rappelez peut-être à ceux qui ne sauraient pas ce que sont les cordées de la réussite mais surtout parce que c'est aussi l'occasion de montrer ces deux lois antagonistes liées à cette question voilà qu'est-ce qui fait que changer de classe ou changer d'établissement peut s'avérer favorable ou éventuellement préjudiciable alors ça ce dont vous parlez c'est d'un problème plus général c'est celui parce qu'il y a une autre forme de politique qui est directement informée par cette réflexion sur les effets d'entraînement c'est tout ce qu'on appelle les politiques de population parce que c'est dans leur gêne c'est-à-dire les politiques de population c'est essayer de faire en sorte que se côtoient que se côtoient mieux enfin d'optimiser les interactions sociales de faire que de déplacer les personnes dont on juge qu'elles sont dans un environnement problématique donc les enfants donc aux Etats-Unis ça a pris des formes assez radicales on a déplacé des familles qui étaient volontaires néanmoins pour aller dans d'autres quartiers dans l'espoir que ça enclencherait des interactions plus vertueuses ces politiques sont je reviendrai à Talens et au cordé de la réussite juste pour situer ces politiques en général celles qu'on a pu évaluer rigoureusement à chaque fois les évaluations sont lacunaires les quelques-unes qui à mes yeux bénéficient d'une évaluation rigoureuse c'est des évaluations assez décevantes et ma compréhension de la raison pour laquelle ces décevants vient ma compréhension de la raison pour laquelle ces politiques de population sont souvent décevantes sauf quand elles s'appliquent aux nouveaux migrants on pourra en parler pendant la discussion c'est que le groupe de pairs ici le groupe de pairs qu'on essaie d'optimiser en fait on joue de deux façons quand vous déplacez des personnes quand vous essayez de leur faire visiter un autre milieu social il y a le premier effet auquel tout le monde songe enfin auquel les promoteurs de la politique songent c'est d'essayer de faire en sorte que ce groupe qu'on va déplacer d'une manière ou d'une autre bénéficie de meilleures interactions ça c'est l'effet positif qu'on espère mais ce qu'on oublie et ce qui est en général contrecard les effets positifs qui sont ceux-là c'est que pour ce déplacement il est nécessaire de déraciner les personnes de les couper du milieu dans lequel elles étaient et donc il y a pas mal d'études assez convaincantes qui montrent que ces effets de déracinement sont négatifs j'ai des étudiants qui ont montré qu'à l'entrée en seconde en France les élèves en moyenne c'est une règle c'est une règle moyenne les élèves en moyenne avaient des résultats ensuite au lycée d'autant plus favorables et même au bac d'autant plus favorables qu'en seconde ils avaient perdu moins de camarades de troisième dans leur classe de seconde il y a même des pays comme Israël où désormais on demande non pas seulement aux parents de dire quel collège ils voudraient que leurs enfants rejoignent mais aussi on leur demande de lister les amis avec lesquels les amis de primaire avec lesquels ils voudraient rester parce que les évaluations là-bas ont montré que l'intégration des enfants au collège était en moyenne bien supérieure quand elle se faisait sans rupture des réseaux affectifs dans lesquels l'enfant était aux primaires donc déplacer ces politiques de population ont une dimension déplacement déracinement qui au moins à court terme souvent contrecarre les effets positifs éventuellement positifs d'interactions plus vertueuses alors un mot sur Talence Talence je ne sais pas si vous avez ça ici c'est des cordées de la réussite il y en a plusieurs centaines en France donc à mon avis il y en a une à Bordeaux ça c'est sûr c'est des cordées de la réussite donc peut-être vous connaissez déjà le principe le principe c'est des institutions de l'enseignement supérieur comme l'école normale supérieure en l'occurrence pour Talence qui sont invitées à exercer des tutorats qui ont incité leurs élèves à être volontaires pour des formes de tutorats dans des lycées défavorisés de la région auxquelles l'institution appartient donc dans le cas de l'ENS c'est 12 lycées de la région parisienne et là ce qui se passe c'est un programme qui a été tout de suite très ambitieux Talence on propose il y a une semaine d'intégration à l'ENS avec des cours méthodologiques donc c'est destiné aux bons élèves de seconde de ces lycées des élèves dont on est sûr dès la fin du second trimestre qu'ils iront en première générale la plupart vont en première S etc donc c'est des bons élèves qui sont destinés à poursuivre dans le supérieur a priori donc il y a toute une idéologie derrière ça mais qui n'est pas le propos ici et en fait pour aller vite on a évalué cette politique avec groupe test groupe témoin la technologie habituelle à l'ENS peut-être cordée de la réussite de l'ENS et au grand et alors c'est aussi quelque chose d'assez récurrent pour qui pratique des évaluations comme ça c'était un dispositif qui quand vous en parliez avec ceux qui en étaient les porteurs avec les lycées qui en étaient les bénéficiaires c'était un dispositif qui de la vie de tous c'était une réussite totale de la vie de tous était quelque chose qui marchait du feu de Dieu qu'il fallait multiplier que c'était la voie de... Voilà à quoi on se heurte quand on produit des évaluations rabat-joie c'est que donc on a comparé des élèves également volontaires pour participer mais dont certains ont été ont juste bénéficié d'un tirage au sort pour effectivement participer alors que d'autres alors que d'autres non et on s'est aperçu que en fait en moyenne ce tutorat exercé cette incitation à se projeter dans l'enseignement supérieur c'était un truc très ambitieux toutes les semaines ou tous les 15 jours ils voyaient un tuteur par petit groupe à Paris pour s'ouvrir à ce que pourraient être leurs investissements étudiants après le bac etc des cours de méthodologie de soutien pour mieux réussir au baccalauréat en terminale et bien cet effet au bout du compte ça n'a aucun effet en moyenne aucune différence et même des effets négatifs significatifs et même forts sur la moitié des élèves initialement les moins forts c'était tous des bons élèves mais les moins forts des forts on a des effets contre-productifs c'est à dire ils vont moins dans les filières classes prépa les filières qu'on était censé doper dans leur désir ils réussissent moins le bac etc et ça je pense que vous en parlez parce que c'est effectivement cousin de ces politiques qui cherchent à déplacer là c'est un déplacement presque plus symbolique que matériel les élèves de l'endroit où ils se trouvent à vous mettre dans l'élite alors que parfois on voit que des vieux adages comme au royaume des aveugles les borgnes sont rois avaient quand même certaines vertus merci Eric Morin merci applaudissements 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 Merci.